Vous faites très bien d'être fidèle sur les antennes de la radio télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue à ce flash d'information, flash d'information qui sera porté principalement sur le week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Benjerville, dénommé Benjerville 2024, un week-end de salut et de guérison tenu le 16 et le 17 mars 2024 qui a enregistré un total de 162 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, dont 77 âmes le premier jour et 85 personnes transférées du royaume des ténèbres au royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ pour le deuxième jour. Ce qui donne donc le total que nous venons de s'initier, à savoir 162 personnes. La réception du salut de ces 162 personnes est le fruit ou la réponse au ministère de la parole rendue par le pasteur Boniface Beignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui était orateur de ce programme et qui a porté sur le thème « Si Jésus-Christ te délivre, tu seras réellement libre ». Dans le grand format consacré à ce grand rendez-vous, nous aurons l'opportunité de faire une synthèse et une analyse du message qui a été donnée par le pasteur Boniface Beignet qui, à la suite de son message, n'a pas manqué de conduire l'Assemblée dans des prières de guérison et de délivrance et des malades ont été instantanément guéris et des délivrances, des désenvoûtements ont été enregistrées. Séance tenante, vous aurez l'opportunité d'avoir de plus amples détails dans le grand format, comme nous l'avons dit, consacré à ce grand rendez-vous. Donc, pour récapituler, le week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Benjerville, Benjerville, le 2024, a enregistré un total de 162 personnes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Et ce programme a enregistré une participation de 1149 frères, ici au siège de la CMCI Benjerville, dénommé le centre chrétien ou le temple de la foi et de la prière de la CMCI Benjerville. De plus amples détails sur ce programme, vous serrez donnés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Et en plus de ce rendez-vous, vous aurez l'opportunité d'avoir dans nos prochaines éditions les nouvelles du siège de prière de 24 heures organisées par l'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur missionnaire Colette Meignet, et chargée de la conquête par le jeûne et la prière à la CMCI Côte d'Ivoire, un siège de prière qui s'inscrivait dans le cadre de la croisade de jeûne et de prière pour les dirigeants. 40 jours de jeûne complets ont été investis ou sont en train d'être investis dans le cadre de ce programme. Et en plus de ces 40 jours de jeûne et de prière qui sont en train d'être investis, et précisons que des prières abondantes sont en train d'être élevées pour les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde. Un reportage vous sera accordé sur ce rendez-vous. L'Académie pastorale 2e session se poursuit ouverte depuis le 1er mars. Les étudiants de cette Académie, qui sont en tout 27 personnes, sont en train de recevoir les enseignements consacrés pour cette session 2024 à l'implantation des églises et le développement des ministères. Du lundi au vendredi, de 9h à 14h et de 17h à 22h, le pasteur Boniface Meignet, enseignant principal de cette Académie pastorale, donne les messages joints à des témoignages qui confirment les fruits du ministère pastoral rendu ici à la CMCI Côte d'Ivoire. Et les week-ends, très souvent les samedis et les dimanches, sont marqués par les visites dans les églises, comme ça a été le cas ici à Benjerville, comme vous le voyez à l'image, les étudiants de l'Académie pastorale non seulement reçoivent l'enseignement en salle, mais apprennent également sur le terrain à partir des programmes de l'église. Nous aurons donc l'opportunité de développer tous ces événements dans la prochaine édition de RTVC Info. D'ici là, restez fidèles sur les antennes de la radio, télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, où les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada